Tu es la seule, ma douce amie, qui a su parler de ma poésie aux étoiles, la seule, au milieu des ombres, qui a su me conduire vers la lumière, là où la mort se cache derrière un joli masque aux joues roses. Quand je te vois marcher dans la nuit, les cheveux inondés de lumière de lune, mon âme se consomme d'amour pour ta beauté nocturne. Ton regard est plus noir que le cœur d'un corbeau, mais ton être tout entier semble condamné à illuminer les ténèbres. Toi qui n'as jamais voulu aller par-delà les quatre saisons, n'es-tu pas pressé de connaître le véritable nom de l'océan et du soleil, ou bien de respirer les parfums des arbres des morts, géants majestueux dans leur feuillage de sang. Je t'attends déjà de l'autre côté de la forêt d'argent, même si mon corps est ici et tout à toi. Je suis si fatiguée des hommes que je préfère à leur compagnie le souvenir des anciens, à leur plainte perpétuelle le silence profond des abysses, et à leur volonté désespérée d'être toujours meilleure qu'un autre, ta tendre modestie d'enfant. Car tu es la seule, en ce bas-monde, qui a su parler de ma poésie aux étoiles. Je me languis de te voir naviguer sur la rivière des rêves, ta chevelure offerte aux falaines du vent, tes grands yeux perdus dans le vague à contempler l'éternité, semblable à une valkyrie à la veille du combat. En chemin, tu écouteras la nuit te parler de ton dernier voyage vers cet autre pays peuplé de solitude. Sans le moindre regret, tu tourneras le dos à tout ce qui avait de l'importance sur la terre brûlée par les tiens. Seul l'amour inhumain, qui dévore ton cœur de monstre, et ta fantastique beauté ne se faneront pas. À l'instant même où tu poseras le pied sur la rive du temps qui passe, tourne ton regard d'obsidienne vers le nord, et viens à moi. Je t'attendrai de l'autre côté de la forêt d'argent, où mon âme sera pour toujours, et tout à toi. Nous aurons pour amis le nuage et le lac, la salamandre et le cerf blanc, et le signe nous révélera le véritable nom de l'océan et du soleil en son chant de mélancolie. Les hommes ne seront plus qu'un lointain souvenir, et c'est ainsi, mon ange du voyage, que j'apprendrai à les aimer, à l'heure où tu parleras sans détour de ma poésie aux étoiles. J'aurai tant de fleurs à t'offrir au jardin du pays qui n'est pas, que ton cœur balancera constamment entre la rose des neiges et le lys des trente-deux ans. Leurs pétales s'en iront épouser les larmes des arbres des morts, spectres majestueux dans leur linceul de sang. Nous verrons peut-être un matin, là-bas sur la colline, plus loin que les secrets du monde, le visage pur de l'amour, libéré de tout artifice. Et je te l'offrirai, ô douce apocalypse, pour remplacer le masque de la mort aux joues roses, tellement étrange à porter. Les hommes n'existeront plus, et c'est ainsi, mon ange de tous les possibles, qu'ils redeviendront grands à mes yeux, de l'autre côté de la forêt d'argent, où mon cœur, mes lèvres et mon âme sont tout à toi. Je n'ai donc pas de temps à perdre, dans cette vie comme dans l'autre, avec les créations si fades de notre triste humanité. Ta beauté, mon grand amour, ta lumière, mon havre de paix, ton regard, un pas vers l'abîme, et rien d'autre ne compte. Car tu es, maintenant ou ailleurs, ici comme autrefois, la seule poésie que je compte aux étoiles. est, maintenant ou ailleurs,